Salut tout le monde, aujourd'hui je fais ma première vidéo en français Je vais faire une revue sur le fond de teint de L'Oréal Paris Ceci est l'accord parfait Moi j'ai la couleur ivoire rose Qui est la couleur la plus claire je crois de la gamme Je ne sais pas si ça va m'aller à 100% Mais en tout cas les autres avaient l'air beaucoup trop foncé pour moi Donc on verra Je vais l'appliquer devant la caméra avec l'éponge humide de Rio Techniques Je vais l'appliquer sur toute ma figure Et puis je vais appliquer la poule sur un côté pour voir comment le fond de teint réagit Durant la journée avec et sans poudre Et puis je reviendrai le soir pour vous montrer comment le fond de teint a tenu pendant la journée Et pour vous dire ce que j'en pense Donc pour l'appliquer je vais donc utiliser l'éponge humide de Rio Techniques J'ai mis un peu de fond de teint sur ma main et comme vous voyez il n'est pas hyper coulant Donc voilà je vais mettre un peu de fond de teint Comme ceci sur ma figure On va devoir faire la moitié Et alors avec mon éponge J'étale le fond de teint Donc voilà un côté de ma figure qui a du fond de teint et l'autre côté sans Comme vous voyez elle a quand même bien caché un peu la cicatrice ici On voit encore légèrement la petite cicatrice là Mais pour le reste je trouve qu'elle a bien fait son travail La couleur n'est pas hyper top Un peu trop rosé pour moi mais ça va Ça ne se voit pas super fort Je vais un peu rajouter sur les points où je voudrais que ça couvre un peu plus Là Donc à première vue moi je suis très contente Ça a l'air super naturel Bon on voit que je porte du fond de teint mais c'est très très léger Et aussi on verra dans quelques minutes comment le fond de teint réagit sur ma peau Qui sait ce sera encore un peu plus naturel que maintenant C'est ce que j'espère en tout cas Donc voilà ce que ça donne de plus près Vous voyez c'est assez naturel On voit encore un peu la tâche là mais ça ne me dérange pas trop Donc pour moi ça va je suis contente Je vais faire le reste de mon maquillage Ah non 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 J'allais poudrer un côté de ma figure Donc je vais chercher la poudre Ceci est la poudre pressée de Fit Me Moi j'ai le numéro 115 Donc je vais appliquer ça Sur un côté Voilà Maintenant je trouve que ça fait une minute ou deux Le fond de teint a déjà bien séché Les deux côtés c'est aussi doux Même le côté de la poudre et le côté sans poudre Donc on verra ça Je vais mettre le reste de mon maquillage Et je reviens dans 10 secondes Voilà j'ai mis le reste de mon maquillage C'est très très simple Ça fait environ 20 minutes maintenant que j'ai mis le fond de teint Jusqu'à maintenant je l'adore Il est très naturel J'ai eu beaucoup de facilité à mettre le reste de mon maquillage Comme vous voyez j'ai mis un peu de bronzer J'ai mis un peu de blush Un peu de rouge à lèvres Et j'ai un peu fait mes yeux Mais jusqu'à maintenant je trouve qu'il est nickel Donc il est maintenant 1020 Et je vais vous retrouver dans quelques heures On verra comment le fond de teint se déroule Durant la journée On se voit dans quelques heures Enfin dans quelques secondes Attends-toi Salut tout le monde Je suis de retour pour un update Jusqu'à maintenant le fond de teint a vraiment bien tenu Je ne vois pas de différence entre le côté poudré et non poudré Donc c'est bien J'ai oublié de vous dire Il est maintenant 3h08 Donc ça fait un peu moins de 3h que je porte le fond de teint Et jusqu'à maintenant il est nickel J'adore, j'adore, j'adore Donc maintenant je vais sortir Je vais un peu bouger Parce que jusqu'à maintenant j'étais dans mon lit là avec mon chat En train d'éditer des vidéos Mais maintenant je vais sortir, je vais monter mon cheval Et puis je vous revois ce soir pour un nouveau update A tantôt Bon sortement je suis de retour pour le dernier update sur le fond de teint Il est maintenant 8h30 presque Donc ça fait presque un peu plus de 8h que je porte ce fond de teint Le fond de teint est toujours là Il est un peu parti sur mon menton Vous voyez toujours mon blush et mon bronzer qui est là Donc ça c'est bien Je dois dire que je brille assez fort J'ai pas réappliqué de la poudre pendant la journée Parce que je voulais vraiment voir comment le fond de teint faisait son effet pendant la journée Je brille un peu moins du côté de la poudre Mais ce côté là je trouve que ça brille un peu trop mon goût Donc ce que moi j'avais fait dans un temps normal Donc dans une longue journée J'aurais réappliqué un peu de poudre après 4-5h Parce que c'est à ce moment là que je commençais un peu à briller Mais sinon je trouve qu'il est vraiment bien Donc ouais je suis très contente de cet achat Très contente du fond de teint J'espère que cette vidéo a été utile pour vous, que vous avez aimé Et je vous vois dans ma prochaine vidéo Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !